Bonjour et bienvenue au médiéval virtuel de l'anneau d'air. Je m'appelle Phil Boulanger et je suis un médiéviste. Comme le thème de cette année était le voyage dans le temps, je vous propose un voyage au travers tout le Moyen-Âge, de l'an 500 à 1500. Or, ça fait 1000 ans et c'est long, très long. Vous allez constater que le début du Moyen-Âge n'est pas pareil à son milieu qui diffère de sa fin. Et ça, c'est sans compter les variantes entre les différents royaumes, les différentes régions. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps au travers du Royaume de France. Et c'est parti! On considère que le Moyen-Âge commence lorsque l'Empire romain se termine en Europe de l'Ouest. À la place, il y a différents royaumes qui vont être établis, des royaumes que les Romains appelaient « barbares ». Dans les faits, ce sont des peuples germaniques qui ont établi ce royaume, des peuples comme les Burgondes, les Ostrogoths ou les Visigoths. En Gaule, ce sont les Francs qui se sont installés, d'où le nom de France. Et ce peuple est arrivé, comme tous les autres peuples germaniques, avec ses propres coutumes, traditions et même ses propres langues. Mais la vie va beaucoup rester comme celle qu'on connaissait dans le temps des Romains, et non pas comme ce qui va suivre durant le reste du Moyen-Âge. Par exemple, les gens vont surtout parler le latin. L'esclavage est encore une réalité. Et l'architecture est encore très près de celle des Romains. On va parler d'architecture romane. Donc, vous ne trouverez ni chevalier, ni troubadour, ni château de pierre ou cathédrale gothique. Même le pape, à cette époque, n'a pas le pouvoir qu'on va lui connaître pour le reste de la période. Ses francs étaient menés par la famille qu'on appelle les Mérovingiens, du nom d'un de leurs premiers rois qui s'appelait Mérové. Peut-être que Mérové, ça ne vous dit rien, mais je suis sûr que vous connaissez bien l'un de ses descendants qui avait la réputation de mettre sa culotte à l'envers et dont le conseiller ne cessait de lui rappeler qu'il était mal culotté. Je parle du roi Dagobert, bien sûr. Mais, contrairement à ce que l'on dit la chanson, Dagobert était plutôt un bon roi. Même si ça a été un des meilleurs rois des Francs. Il était réputé pour être juste et efficace dans son gouvernement. C'est d'ailleurs Dagobert qui a fait fonder l'habillé de Saint-Denis qui, plus tard, allait devenir la nécropole des rois de France. La chanson mentionne également son conseiller Saint-Éloi, qui a également existé pour de vrai. Or, Saint-Éloi a été nommé patron des Orphèves par l'Église catholique. Et justement, les Francs étaient d'excellentes Orphèves et de nombreuses de leurs réalisations ont été découvertes par les archéologues dans des fouilles. L'histoire des Mérovingiens est très mouvementée. Il y a sans cesse des enlèvements, des assassinats et des guerres civiles. Honnêtement, ça ressemble encore à l'époque romaine à cause de ça. Une des raisons pourquoi les Mérovingiens mènent telle histoire, c'est parce qu'il y avait une coutume franche qu'ils suivaient. C'était celle de diviser le royaume à la mort d'un roi entre ses fils survivants. Donc, s'il y avait quatre fils, il y avait quatre nouveaux rois qui se partageaient le territoire. Très souvent, les rivalités commençaient entre ses fils et ils commençaient à se faire la guerre afin de reprendre tous les morceaux du royaume qui leur échappaient et pour tout réunir sous leur règne. La guerre la plus célèbre des Mérovingiens est celle qui opposait deux règnes, Frédégonde et Bruno. Chacune était mariée à un roi Mérovingien, deux frères donc, et la rivalité entre ces deux femmes les ont poussées à inciter leur mari à se faire la guerre. Lorsque les mariés étaient morts, elles ont poussé leur fils et même leur petit-fils à continuer cette guerre. Finalement, c'est la reine Frédégonde, ou plutôt son descendant, Dagobert, qui a gagné la guerre. Après le règne du roi Dagobert, les Mérovingiens vont perdre de plus en plus de pouvoir face à la montée en puissance des autres grandes familles franques et l'une d'entre elles va s'emparer du pouvoir royal avec l'accord du pape. Cette famille, c'est la famille des Carolingiens. Le roi qui a ravi le pouvoir aux Mérovingiens avec l'accord du pape, et d'ailleurs le pape qui commence à devenir plus puissant à partir de ce moment-là, c'est Pépin le Bref. Mais ce n'est pas lui qui a laissé son nom à la dynastie des Carolingiens. C'est notamment son fils, qui s'appelait Charles, et que vous connaissez parce qu'il a eu un jour cette idée folle d'inventer l'école. On le connaît mieux sous le nom de Charlemagne. Et Charles, ça se dit Carolus en latin. Mais avant de vous parler de comment Charlemagne a favorisé l'école, il ne l'a pas inventé si ça existait depuis l'Antiquité, je vais vous parler du règne de Charlemagne. Charlemagne devient roi des Francs à la mort de son père, et il commence par consolider son pouvoir au sein du royaume. Par la suite, par des conquêtes militaires, il va étendre le pouvoir du royaume franc au-delà de ses frontières, notamment dans le nord de l'Espagne, le nord de l'Italie et en Allemagne. Mais ça n'a pas été une expansion en douceur. Par exemple, pour soumettre le peuple des Saxons, ça lui a pris 30 ans de campagne militaire. Il voulait les soumettre notamment parce qu'il n'était pas chrétien et il voulait les christianiser de force. Les efforts de Charlemagne vont être récompensés en l'an 800, quand le pape va le sacrer empereur, faisant renaître l'Empire romain en Europe de l'Ouest après 300 ans. Sur ces monnaies, Charlemagne va même être représenté en empereur romain avec une couronne de laurier et sans la barbe fleurie pour laquelle il était tant député. Rome étant la propriété du pape, il a dû fonder une nouvelle capitale, une nouvelle Rome, et c'était en Allemagne actuelle, Aix-la-Chapelle. Or, vous pouvez toujours aller visiter Aix, où se trouve la chapelle de Charlemagne et où se trouve le tronc de Charlemagne encore aujourd'hui. S'il a choisi Aix-la-Chapelle, c'est que la ville avait des sources chaudes. Et oubliez l'idée qu'on ne prenait pas des bains au Moyen-Âge, c'est justement pour prendre des bains que Charlemagne a choisi cette nouvelle capitale. Pour tenir son empire, qui comptait différents peuples avec des coutumes et des lois différentes, Charlemagne a décidé d'utiliser la culture chrétienne. Il a donc nommé un véritable ministre de l'éducation, qui a mis sur place un programme éducatif qui incluait des examens, afin de bien former les prêtres par lesquels la culture chrétienne allait se répandre dans tout l'empire. Pour leur donner de la matière à étudier et aussi à transmettre, ils ont décidé de copier et recopier tous les textes de l'Antiquité qu'ils pouvaient retrouver. Ils ne comprenaient pas super bien le grec, mais ils comprenaient très bien le latin. Alors si aujourd'hui ils pouvaient lire des textes écrits par Jude César, Cicéron ou Virgile, c'est grâce au travail de moines des Carolingiens. Alors oubliez que le Moyen-Âge est une période d'obscurantisme où les savoirs de l'Antiquité ont été perdus. Ils ont tout fait pour les préserver. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à l'éducation, mais ils ont fait un très grand effort de préservation. D'ailleurs, c'est l'époque où on s'est rendu compte d'un détail très intéressant. Les gens ne comprenaient plus le latin. La langue avait commencé à changer et petit à petit, ça allait devenir le français que nous connaissons aujourd'hui. Dès lors, seuls les prêtres parlaient et pouvaient lire le latin. Malgré ces transformations, il n'y a toujours pas de chevalier, toujours pas de troubadour, toujours pas de cathédrale gothique ou de château-fort à l'époque de Charlemagne. Après la mort de Charlemagne, ses successeurs vont continuer la coutume de diviser le royaume à la mort du roi régnant. Ceci va les affaiblir et c'était le pire moment pour être affaiblis parce que de nouveaux envahisseurs sont arrivés en Europe de l'Ouest, notamment les Vikings. Les peuples scandinaves vont s'attaquer aux monastères et aux villes où il y avait de grandes richesses. Or, en s'attaquant aux monastères, ils vont attaquer les moines qui avaient le devoir d'écrire l'histoire. Alors, vous devez que les moines n'ont pas laissé un portrait très flatteur des scandinaves. Comme les rois carolingiens divisés n'arrivaient pas à protéger le territoire, ce sont leurs vassaux, les ducs, les comtes et les marquis qui vont prendre en charge la défense. Et, en faisant ainsi, ils vont obtenir une grande autonomie face au roi et ça va être le début de ce que nous appelons l'époque féodale. L'âge féodal, c'est l'époque du Moyen-Âge que vous connaissiez probablement le mieux. Le terme féodal provient de fief, c'est-à-dire la terre qui était remise par un roi à ses vassaux, des ducs, des comtes et des marquis, en échange de leur fidélité. Or, à cette époque, ceux-ci vont se comporter de manière de plus en plus indépendante face au pouvoir royal. Par exemple, ils vont battre leurs propres monnaies, ils vont rendre justice et ils vont collecter leurs propres taxes et leurs impôts. Certains vont même devenir plus puissants que leurs rois. Les conflits opposants de ces seigneurs entre eux étant très fréquents, ils vont recruter leurs propres armées pour se défendre et pour attaquer leurs voisins. Et ces armées vont être constituées de chevaliers. Les chevaliers tels que vous les connaissez, qui vont suivre une cérémonie d'adouement et qui vont participer à des tournois et des joutes. Mais les premiers chevaliers étaient davantage des mercenaires, voire carrément des brigands. Et c'est l'Église qui va tenter d'atténuer leur violence sous peine d'excommunication. Les seigneurs devaient également se défendre contre les attaques. Et c'est pour ça que l'Europe va se couvrir de châteaux forts. Les premiers étaient en bois, mais à partir de la moitié du 11e siècle, on va commencer à les construire en pierres. L'Empire de Charlemagne n'existe plus et ses descendants vont perdre le pouvoir en France quand, en 987, les seigneurs français vont élire un nouveau roi, Hugues Capet. Ses descendants, les Capétiens, ne vont pas partager leur royaume à la mort d'un souverain. Ils vont pouvoir régner jusqu'à la fin du Moyen Âge et même jusqu'aux révolutions françaises. Parmi les Capétiens de l'époque féodale, on peut compter Philippe-Auguste, Saint-Louis et les rois maudits tels que dans les romans de Maurice Truon. L'époque féodale compte d'autres personnalités que vous connaissez peut-être, par exemple, Aliénor d'Aquitaine et ses fils, les rois d'Angleterre, Richard Coeur de Lyon et Jean Senterre. Mais malheureusement, pas de Romain des Bois. Et il y a aussi Thomas d'Aquin, Héloïse et Abélard, Marco Polo ou encore William Wallace. Parmi les événements importants de l'âge féodal, on peut citer par exemple l'invasion normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Elle a été superbement représentée sur la tapisserie de Bayeux. C'est également l'époque des pèlerinages, notamment les pèlerinages armés vers Jérusalem, que nous appelons Croisades. Mais c'est également la fin de l'esclavage, Antique ou Mérovingien-Carolingien. Dans les champs, oui, il y a des serfs, mais ceux-ci ne sont pas des esclaves, même s'ils ne sont pas totalement libres. Sinon, il y a effectivement des paysans libres. Par ailleurs, il va y avoir de grands avancements dans les techniques et les outillages agricoles, ce qui va permettre une explosion démographique en Occident. Sans disparaître totalement, la famine va devenir de plus en plus rare, alors que le rendement agricole va augmenter. Les villes vont grandement se développer également, ce qui signifie qu'il va y avoir plus de marchands, qu'il va se développer des corporations, que les banques vont être fondées et ça va être les foires de Champagne. Mais le développement urbain et agricole signifie que les grandes forêts des époques Mérovingien-Carolingien vont être de plus en plus coupées. Il y a également une amélioration de la condition féminine. Ce n'est pas l'égalité, parce que le Moyen-Âge va demeurer misogyne du début jusqu'à la fin, mais par rapport à l'Antiquité, ça va vraiment mieux pour les femmes. Par exemple, c'est au XIIe siècle que l'Église impose le consentement de la femme comme condition pour qu'un mariage soit valide. De nombreux métiers vont leur être accessibles et certaines femmes vont même devenir médecins. Tous ces gens parlent désormais le français, ou du moins des variantes de dialectes de vieux français. Sauf dans le sud de la France, on parle une autre langue, l'occitan. Et les poètes occitans vont justement se promener de cours en cours au travers d'Europe pour chanter le film Amor, l'amour courtois. Ce sont, bien sûr, les troubadours. L'architecture romane va céder le pas à l'architecture gothique, et c'est donc l'époque où on va construire les grandes cathédrales d'Europe, comme Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Châques, ou encore Canterbury en Angleterre. L'architecture gothique est caractérisée par la légèreté et par la lumière. C'est-à-dire qu'on peut construire plus haut et faire plus de place pour les fenêtres laissant rentrer la lumière à l'intérieur. L'architecture a donc grandement se développé. Autre invention médiévale de l'époque, les universités. De la Pologne à l'Espagne, l'Europe va se courir d'universités, et plusieurs, dont Oxford et Cambridge, existent encore aujourd'hui. L'époque n'est pas parfaite. Les garants et les saignants ont causé nombre de massacres et de pillages, et que dire des croisades qui ont été souvent un véritable bain de sang, qui visait non seulement des musulmans, mais également des chrétiens qui étaient les ennemis du pape. Toutefois, en général, c'est une période d'une prospérité telle que l'Occident n'en avait pas connue depuis des siècles. Malheureusement, ça ne devait pas durer quand est arrivée la Renaissance. Si le Moyen-Âge a mauvaise presse, c'est beaucoup à cause de comment il se termine, un peu comme un film ou une télésérie dont on n'aime pas la fin. Game of Thrones! Pourtant, au 14e et au 15e siècle, c'est la Renaissance italienne, c'est-à-dire qu'on redécouvre les techniques artistiques de l'Antiquité comme le réalisme ou la perspective. Les Médicis, Petit Chélie, Léonard de Vinci ou Michel-Ange sont tous nés au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on va commencer à regarder avec dédain l'art et l'architecture qui avait été fait durant tout le Moyen-Âge. On va notamment qualifier l'architecture médiévale de « gothique », ce qui signifie « barbare ». C'est également l'époque où on a fait une autre grande réalisation que vous connaissez bien et qui est derrière moi la tapisserie de la dame à la licorne. En France, tout laissait à penser que la prospérité allait se poursuivre. Notamment parce que les rois de France avaient su étendre leur justice sur tout le royaume. Ainsi, ils avaient mis fin aux conflits qui opposaient les ducs, les comtes et les marquis entre eux. Mais ça ne devait pas durer. Tout d'abord, on a atteint les limites de l'agriculture féodale. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles terres à développer et celles qu'on exploite déjà sont soit devenues de moins en moins rentables ou trop petites pour supporter les gens. Ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'une crise alimentaire commence. Or, comme de fait, c'est exactement ce qui s'est produit. Au XIVe siècle, il y a eu de mauvaises récoltes et l'Occident a connu une famine comme il n'en avait pas connue depuis des siècles. Un malheur ne venant jamais seul, la France est également secouée par une crise politique majeure au XIVe siècle. Comme l'expliquent les romans des rois maudits, le roi Philippe le Bel meurt et ses trois fils vont chacun mourir sans laisser d'héritier. Pour la première fois en 300 ans, la France n'a plus de roi. Les grands seigneurs français vont élire l'un des leurs, Philippe de Valois, qui était cousin des trois frères morts. Mais leur neveu, Édouard III, le roi d'Angleterre, n'est pas d'accord. Il va revendiquer la couronne de France et c'est le début de la guerre de cent ans. La guerre de cent ans a un nom terrible, mais il n'est absolument pas représentatif du déroulement. Il est vrai qu'entre le début et la fin de la guerre, plus de cent ans ont passé, mais ça n'a pas été un siècle de combats et de massacres sans arrêt. En fait, il y a eu plusieurs campagnes militaires au cours de cette guerre et entre les campagnes, il va y avoir des années de trêve. Malgré ça, la guerre va ravager une France qui souffrait déjà de la famine. Cette guerre va causer un changement majeur dans la société féodale parce que ses élites, les chevaliers, vont cesser de dominer sur les champs de bataille. Les nouvelles armes de l'époque, comme les archelons anglais, vont être trop efficaces contre la chevalerie et elles vont avoir tendance à se faire massacrer par centaines sur les champs de bataille. Cette guerre marque également l'apparition des canons et ceux-ci vont rendre inefficaces les fortifications des châteaux qui vont dès lors commencer à perdre de plus en plus leurs fonctions défensives et lentement ils vont se transformer en résidences comme des châteaux de la Loire. Finalement, les français vont parvenir à repousser les anglais, notamment grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Comme vous le savez, celle-ci est morte brûlée sur le bûcher. Or, c'est à peu près au même moment que vont commencer les chasses aux sorcières. Jusqu'alors, les sorcières n'avaient jamais vraiment été persécutées au Moyen-Âge, même pas par l'Inquisition. Mais tout va changer au 15e siècle quand les conditions des femmes vont commencer à se dégrader. Dès lors, on va les soupçonner de la pire des hérésies, la sorcellerie, et on va commencer à leur intenter des procès et on va rédiger des manuels d'Inquisition pour les débusquer. Mais n'oubliez pas que le pire des chasses aux sorcières se produit après le Moyen-Âge. Si la guerre et la famine n'étaient pas suffisantes, c'est également l'époque de la peste noire. Or, nous n'avons pas les chiffres, mais on estime qu'entre un tiers et la moitié de la population de l'Europe de l'Ouest est morte à cause de ce fléau. Les médecins de l'époque ont tout fait pour tenter d'arrêter l'épidémie, mais malheureusement, leur connaissance, qui datait de l'Antiquité, ne pouvait rien. C'est donc sur cette note que se termine le Moyen-Âge, parce qu'on considère que c'est en 1492, avec les voyages de Christophe Colomb, que la période se termine. Et ensuite, les gens ont projeté sur toute la période les crises par lesquelles elle s'est terminée. Comme si pendant mille ans, les gens ne s'étaient pas lavés, avaient chassé les sorcières et avaient souffert de la famine et de la peste. Mais ce n'était pas vrai. Notre voyage au travers des mille ans du Moyen-Âge se termine. Oui, il y a eu de la violence, mais il y a eu des beaux moments au travers toute cette période qui a été en évolution constante du début à la fin. Chacune des époques qui constituent le Moyen-Âge est unique et aurait mérité une capsule en soi. Je vous pose la question, laquelle avez-vous trouvé la plus intéressante ou la plus surprenante? Qu'est-ce que nous en part? Sinon, j'espère que vous avez apprécié ma conférence et j'espère vous revoir en personne au médiéval de l'Anneau-Dière l'an prochain. D'ici là, je vous invite à lire un bon livre d'histoire ou un roman qui se déroule au Moyen-Âge. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501